Leçon 10 La foi et la puissance, deux ingrédients pour recevoir la guérison. Quatrième partie Écriture Acte 10, 44 Acte 8, 14 à 16 Hébreux 4, 2 Acte 19, 11, 12 Marc 11, 22 à 24 Vérité fondamentale Le Saint-Esprit est toujours présent, avec toute sa puissance. Vous pouvez ajouter votre foi à la puissance qui est là, qu'elle soit manifeste ou non, et recevoir votre guérison par la foi. Parfois, on transmet la puissance de guérison de Dieu à un malade et cette personne déborde manifestement de l'électricité céleste. Et pourtant, aucune vraie guérison complète n'a lieu sans que quelque chose ne se passe qui libère la foi de la personne. Dès le début de ma carrière de prédicateur, j'ai prêché la foi. De temps en temps, nous avons eu des manifestations de l'esprit ou de l'onction et les gens ont reçu leur guérison comme résultat de l'association de leur foi à la puissance de Dieu. Mais souvent, ils ont été guéris sans que nous ne ressentions quoi que ce soit. Nous avons cru et cela s'est passé. Et pourtant, d'autre part, même à cette époque-là, ceux pour qui j'avais prié disaient parfois « quelque chose m'inonde ». Je savais qu'ils faisaient allusion au même phénomène qui m'est arrivé lors de ma guérison, et ces gens se sont rétablis, car ils étaient présents. Ce même esprit était là et ils ont ajouté leur foi à la puissance et ont reçu leur guérison. La manifestation de la puissance Or, je voudrais vous montrer quelque chose à propos de ce fait d'ajouter sa foi à la puissance pour recevoir une guérison. Lorsque j'étais jeune, récemment nommé pasteur d'une église du plein évangile, dans le centre nord du Texas, nous venions de déménager dans le presbytère, nous déballions des cartons et rangions nos affaires. Quelqu'un a frappé à la porte. Un petit garçon, aux cheveux comme du coton, se tenait là quand j'ai ouvert. Si l'on me demande « qu'est-ce que vous entendez par cheveux comme du coton », je veux dire que ses cheveux étaient blancs comme du coton. Il avait neuf ans environ. « Maman voudrait que vous veniez prier pour elle », m'a-t-il annoncé. Je lui ai demandé qui était sa maman, puisque je ne le connaissais pas. J'étais pasteur depuis deux dimanches seulement, et il ne connaissait pas encore tout le monde. L'enfant m'a donné le nom de sa mère, et je me suis rendu compte qu'elle était une des enseignantes de l'école du dimanche. « Fiston », lui ai-je dit, « tiens-toi là. Je mets ma cravate et mon manteau, et tu pourras m'indiquer le chemin, puisque je ne sais pas où tu habites. J'ai pris ma petite bouteille d'huile d'onction, et nous nous sommes rendus à la maison de ce petit garçon. J'ai ouin sa maman d'huile. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié, et je me suis levé pour partir. Frère B a toujours prié jusqu'à ce que la puissance tombe », m'a-t-elle annoncé, en nommant le pasteur précédent. « Je savais que la puissance de Dieu tombe, car la Bible nous dit que pendant que Pierre leur parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux ». Acte 10, 44 En outre, acte 8 fait allusion au Saint-Esprit de la même manière. Acte 8, 14, 16 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Le Saint-Esprit descend en fait sur les gens, comme de la pluie. La pluie de l'arrière-saison est en effet un symbole du Saint-Esprit. Prier que la puissance descende. À cette époque, en 1939, je ne savais pas exactement quoi faire quand elle m'a encouragé à prier que la puissance tombe. Étant depuis peu parmi les pentecôtistes, je ne connaissais pas leur coutume. Mais je me suis dit que, si c'était ce que faisait l'ancien pasteur, c'était ce qu'il fallait faire. Je me suis agenouillé de nouveau et j'ai prié jusqu'à ce que la puissance descende. Il m'a fallu une heure et demie, mais j'ai prié jusqu'à ce que la puissance tombe. La maison tremblait, le lit tremblait et la dame aussi. C'était en été. Le ciel était bleu, parsemé de quelques petits nuages blancs. Aucune feuille ne s'agitait aux arbres. Et pourtant, les fenêtres ont frémi. Je me suis relevé pour rentrer au presbytère. Le même après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. Le petit garçon à la chevelure de coton se tenait là quand j'ai ouvert. « Maman voudrait que vous veniez prier pour elle », m'a-t-il annoncé. « Je pensais qu'elle était guérie ce matin », lui ai-je répondu. « Ben oui », a-t-il acquiescé. « Mais maintenant, c'est pire. Je me suis rendu chez elle et j'ai prié de nouveau jusqu'à ce que la puissance descende. La puissance est descendue. Elle a tremblé, le lit a tremblé, la maison et les fenêtres aussi. Ensuite, je suis rentré au presbytère. Le lendemain, quelqu'un a frappé de nouveau à la porte. Et voilà le petit garçon aux cheveux de coton. « Maman voudrait que vous veniez prier pour elle », m'a-t-il annoncé. « Je pensais qu'elle était guérie à deux reprises hier », lui ai-je répondu. « Ben oui », a-t-il acquiescé. « Mais maintenant, c'est encore pire aujourd'hui. » Je me suis rendu de nouveau chez elle et j'ai prié jusqu'à ce que la puissance descende. Je devenais expert maintenant pour prier que la puissance descende. Aussi, il ne m'a-t-il pas fallu une heure et demie, mais une heure seulement. Ensuite, je suis rentré. Le lendemain, quelqu'un a frappé à la porte. Alors, je suis allé ouvrir et c'était le petit garçon à la chevelure de coton. Le même scénario s'est reproduit encore et encore, au point que j'arrivais à faire descendre la puissance en trente minutes. La mer tremblait, le lit tremblait, les fenêtres et la maison aussi. Et cela a continué de cette façon-là pendant longtemps. Si vous pensez que j'exagère, sautons trois années. Cela a continué pendant trois ans. Nous avions fait des travaux pour agrandir le presbytère et il restait encore un petit peu de bricolage à faire. Je m'y étais mis jusqu'à tard un soir, ne voulant pas devoir en faire le lendemain. Après avoir fini, j'étais en train de me préparer pour la réunion de réveil de ce soir-là. Pendant que je m'apprêtais vite, j'ai entendu ma femme ouvrir la porte à quelqu'un. J'ai levé la tête et j'ai vu le petit garçon à la chevelure de coton. Cela faisait un bon moment que, lui et moi, nous travaillions ensemble. Depuis si longtemps que l'un pouvait deviner ce que pensait l'autre. Avant qu'il ne prononce un seul mot, je lui ai dit « Je sais, maman voudrait que je vienne prier pour elle ». Ce petit bonhomme à la tête blanche était arrivé environ dix minutes avant le commencement de la célébration à l'église. Le presbytère était juste à côté. J'avais suffisamment de temps alors pour arriver à l'église. J'étais sur le point de demander si je pouvais m'y rendre après la célébration. J'avais commencé ma phrase quand il m'a interrompu. Non, elle a dit de venir avant la célébration. Elle souffre énormément. En nouant ma cravate et en endossant mon manteau promptement, je me demandais comment, en dix minutes, j'allais pouvoir y aller, prier que la puissance descende, revenir et commencer la réunion. J'avais une voiture, mais je savais que je pouvais m'y rendre plus vite en descendant la ruelle à pied. Je suis sorti du presbytère en courant derrière l'église, descendant une ruelle, en remontant une autre, traversant la rue, et descendant une autre allée pour frapper à la porte. La femme m'a invité à entrer. J'avais sorti mon flacon d'huile, même avant de franchir le seuil. Je suis entré, je l'ai loin d'huile. Oh Dieu, guéris cette femme au nom de Jésus. Tu as dit que si nous demandions dans ton nom, tu le ferais. Alors, tu l'as fait. Amen. C'est exactement ce que j'ai dit, en prononçant les mots deux fois plus vite que d'habitude. J'ai remis le bouchon du flacon et me suis dirigé vers la porte. Je devais rentrer et commencer la célébration. La mère du petit garçon a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. Je sais, ma sœur, que vous souffrez plus maintenant que lorsque je suis arrivé il y a quelques secondes. Mais vous êtes guéri et la prochaine fois que vous me verrez, vous me le confirmerez. Je suis sorti en courant et en claquant la porte. Sans arrêter de courir, j'ai monté une ruelle, traversé la rue, monté une autre ruelle derrière l'église et suis entré par une porte latérale dans l'église. J'ai regardé ma montre. C'était l'heure exacte du début de la célébration. Nous avons commencé, chanté, fait une offrande pour l'évangéliste et fait les annonces. Juste avant que l'évangéliste parle, j'ai suggéré. Écoutons environ trois témoignages de trois assistants assis dans les différentes parties de l'église. Que ceux qui ont été sauvés, guéris ou baptisés dans le Saint-Esprit pendant ce réveil se lèvent et donnent leur témoignage. Une personne s'est levée pour témoigner, suivie de quelqu'un d'autre qui était assis dans un autre endroit de la nef. À ce moment-là, les portes principales de l'église se sont ouvertes et Sœur S, qui depuis trois ans m'obligeait à prier que la puissance descende, est entrée. Je m'imagine qu'elle pensait que nous tenions une réunion de témoignages. Car elle est descendue l'allée centrale en secouant les bras et en déclarant « C'est comme vous avez dit, frère Ragin, vous n'étiez pas parti depuis dix minutes que chaque douleur, chaque symptôme m'a quitté. » Alléluia ! J'étais pasteur de cette femme pendant encore dix-huit mois environ et je n'ai jamais dû aller la voir de nouveau pour prier pour elle. Gardez sa guérison. Gloire à Dieu pour la puissance. Mais n'oubliez pas que si vous ne faites pas confiance à Dieu, la puissance peut tout ébranler, y compris la maison. Et pourtant, rien ne se passera en vous. Cette femme a reçu sa guérison et a pu la garder finalement parce qu'elle a elle-même cru en Dieu. Je vous raconte cette histoire pour vous montrer que, bien que quelqu'un transmette la puissance de guérison à une autre personne et que ce particulier soit manifestement débordant de la puissance de Dieu, aucune vraie guérison ne s'avérera complète si rien ne se passe pour libérer la foi de cet individu. Hébreu 4.2 nous enseigne. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Une façon de recevoir cette puissance de guérison, bien sûr, c'est par l'imposition des mains. Marc 16.18 On peut également la recevoir d'un linge ou d'un mouchoir imprégné de l'onction. Acte 19.11.12 Mais recevoir la guérison de cette façon-là n'est qu'une manière de le faire. Vous vous rappellerez que j'ai dit que vous pouvez recevoir la guérison en appliquant la parole de Dieu comme acte de foi pur et simple, comme lors de ma guérison. Marc 11.22-24 Pour conclure, résumons certains faits à propos de la puissance de guérison de Dieu. Dès que nous comprenons certaines choses en ce qui concerne l'onction, nous pouvons nous l'approprier pour nous-mêmes et bénéficier de cette puissance dans nos propres vies. La puissance de guérison est une substance tangible. Et la parole de Dieu nous révèle les préceptes et les lois qui régissent son opération. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé et appliqué les lois de l'esprit, prouvant que la puissance de guérison de Dieu est une substance tangible, une réalité céleste. Mais vous ne recevrez pas cette puissance du ciel si vous ne croyez pas qu'il y en a là-haut. A force de ne pas y croire, vous ne pourrez l'appliquer à vos circonstances pour en bénéficier. A moins d'y croire, de vous en emparer par la foi avec intelligence et de la recevoir en toute simplicité, vous ne tirerez aucun profit de la puissance de guérison de Dieu. Mais, gloire à Dieu, par votre foi dans la parole écrite et sainte et dans la force toute puissante de Dieu, vous êtes habilité à recevoir la guérison divine. En croyant ce que dit la parole à propos de la puissance de guérison, vous pouvez jouir de toutes les bénédictions et de tous les bienfaits de cette puissance divine qui est disponible pour nous aujourd'hui. Texte à apprendre par cœur. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreu 4, 2. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501